voilà nous sommes en train de vous montrer comment on vous enseignez comment à faire le moustiquaire à partir de plastique comme vous le voyez dans la vidéo d'abord vous avez besoin de machine à coudre faire repasser un morceau triangulaire qui va vous aider à faire de trous à repasser donc il est en train de vous montrer qu'est ce que vous avez besoin donc vous avez vos matériels voilà il ya des plastiques qui va vous aider à faire votre moustiquaire donc un système simple au moins qui est vraiment durable et qui va vous aider aussi à vous garder contre la malaria donc il est en train maintenant de démontrer dans les étapes voilà il prend il fait de mesures faites un peu de mesures qui sont plus ou moins longues qui va vous aider à mettre votre plastique tout au dessus comme vous voyez le plastique est couvert par des matériels donc le premier deuxième à trois couches de votre travail voilà utiliser votre affaire repasser pour au moins à dur le trois niveaux de trois couches de votre moustiquaire donc c'est ça qu'il est en train de démontrer ça prend un peu de temps en chauffer votre affaire passé voilà maintenant vous allez enlever enlever le premier morceau parce que dans le milieu il trouve votre plastique ça vous donne voilà la longueur de votre moustiquaire est déjà là vous allez maintenant couvrir votre plastique encore à trois couches comme vous voyez dans les vidéos repasser tout au dessus de ces trois couches qui vous donne plus ou moins votre longueur déjà de moustiquaire donc ça prend un peu de temps et quand vous le regardez il va encore démontrer maintenant qu'est ce qu'il est en train de faire c'est de vous montrer juste la longueur de moustiquaire il regarde il voit qu'il faudra encore un coup de fer c'est ça il est en train de faire au moins ça doit être vraiment très bien repasser pour que ça ça puisse vous donner un très bon travail ok voilà donc à cette étape enlever à votre plastique prenez à votre chiseau ou puis à l'excès couper votre excès voilà il vous montre un travail très solide un travail très solide maintenant il prend encore un moment pour vous montrer comment est-ce que vous allez utiliser votre machine à coudre donc on parlait du système triangulaire donc il va vous montrer c'est très très fine si vous regardez ce qu'il est en train de faire il raffine même le morceau triangulaire que ça vous donne au moins un travail qui va vous aider avec votre moustiquaire voilà il prend les guides et puis il insère le guide il met le guide dans le machine à coudre voilà maintenant il est prêt à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire je crois quand vous le regardez c'est le moment des zigzags il est en train des zigzags dans le moustiquaire ça va vous donner un travail solide donc ce travail prendra un peu de temps donc vous allez aller pour beaucoup de temps donc parce que le travail qu'on veut regarder trois couche de ce travail doit avoir des trous donc quand vous êtes en train de coudre donc ça deviendra un morceau à la fin du travail en prenez beaucoup de temps et ne laissez pas des vide parce que ça va vous aider à la fin de ce qu'il est en train de faire juste quand vous le regardez ça vous prend au moins en deux à trois quatre minutes cinq minutes c'est pas un problème le problème c'est que n'est passé pas l'étape juste y termine et quand vous le regardez maintenant ça devient un morceau donc il va encore à prendre un autre morceau comme ça bien fait je crois que ça prend au moins deux morceaux pour votre longueur et il ajoute encore le mesurement il mesure et il dit bon voilà qu'est ce qu'on va faire on doit encore attacher le deux tronçons de morceaux qu'il a déjà fait et comme vous le savez il est en train d'aller à trois couches donc toujours l'extension vous devez toujours repasser pour accorder le morceau que vous regardez déjà dans votre moustiquaire surtout son travail c'est d'attacher les deux parties déjà bien fait et de ponctueux qu'il ya déjà dans les deux morceaux ce qui va vous donner un morceau très fait dans la longueur et comme il est en train de vous montrer donc ça c'est la longueur ça va vous donner 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 ça va vous donner